Ce soir, Planet Trap, Gringe. Passez une bonne soirée et bienvenue sur Skyrock dans Planet Trap, entre 20h et 21h. On est avec Gringe, comment ça va Gringe ? Ça va toujours bien. C'est déjà la dernière soirée ? Ouais. Comme le temps passe vite ? T'as vu. Bon, la bonne nouvelle c'est que le projet est sorti, ça y est. Ouais. Il t'appartient plus, c'est fini. C'est presque fini, puisqu'on va quand même aller le défendre sur scène. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, il est dans la nature et j'ai hâte. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on y est toujours défendre sur scène, mais à la limite c'est prendre du plaisir en en sur scène. Ouais, le partager plutôt. Partager, ouais. Partager sur scène à partir du 7 novembre du quotidien de Metz. Une date qui tient à cœur à Paune, qui est à tes côtés. D'ailleurs, qui est à Paune, ça va bien en pleine forme. Le 7 novembre, on va être un petit, bien sûr, il faut oublier. Les autres dates de mémoire, tu connais, toi ? Non, je n'ai pas révisé. Ouais, voilà. Quand, c'est le 30. Quand, c'est le 30 novembre, ouais. À la maison à domicile, au Cargo. Ouais, mais c'est full, déjà. Mais quelle belle salle, c'est bien le Cargo. Ouais, c'est très cool. Et puis à la maison, c'est mortel. Et à la maison, c'est mortel. On fait un petit tour de table, quand même, pour fêter la sortie. Alors, qui est avec toi ? Paune, je le disais. Ouais, Thomas, Paune. Les nouveaux venus, on commence par la gauche. Livio, j'en parlais hier, il sera avec moi sur scène. C'est mon clavier, j'ai envie de dire mon clavier. C'est ton clavier. On a prété un petit peu. C'est un clavier virtuose et on a énormément de chance de l'avoir. Et tu as repéré où ? On les a castés, les mecs. On a fait deux, trois jours d'auditions à Paris. Et Livio, il est arrivé, il a joué les morceaux qu'on lui a demandé de jouer. Il est parti, on a fermé la porte, on a dit c'est lui. Instantanément. Vous lui ai demandé de jouer quoi ? On aurait pu dire, on était dans un club de jazz. Ouais, c'est ça. Chicago, et on a vu jouer au fond de ça. C'est tout comme. Eh bien non, il y a eu un casting. On lui a demandé de jouer un morceau en particulier ou pas ? Il a joué tous les morceaux qu'on lui a demandé. Difficulté ? En fait, ce qui était fort, c'est qu'il a joué les morceaux exactement comme on les voulait. Et quand il a compris qu'on savait qu'il savait les jouer, il a commencé à s'amuser, mais pile dans ce qu'il fallait. Un peu arrogant et c'est ce qui nous a fait kiffer. La voix que vous entendez, c'est celle de Tigris bien évidemment qui t'accompagne. C'est celle de Plot Juice, sir. C'est lui-même. Livio, est-ce que tu veux dire quand même un mot qu'on entend ? Parce que tu es surtout des mains, on le sait. Au clavier, c'est quand même utile, mais tu es une voix. Oui, je suis une voix aussi. Voilà. C'est un plaisir de travailler avec cette équipe. Ils ont bien bossé. Et du coup, pour moi, en tant qu'instrumentiste, de m'insérer dans ce projet-là, c'est en fait du beurre. Tout simplement. C'est le kiff. Est-ce que parfois sur scène, on peut avoir des surprises ? Je ne sais pas, à un moment où tu as envie de jouer, tu pars en impro, tu pars en... C'est tout à fait le profil. Est-ce que c'est un profil ? Par exemple, on pourra voir ça sur scène. Oui, vous pourrez voir ça sur scène, nos moments de folie. Et ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, on nous laisse un peu la liberté de s'exprimer. Et ça, je ne dis pas que c'est rare, mais c'est très apprécié. Et j'apprécie beaucoup ça. Mais quand on a des trucs virtuoses, comme ça, on a fait des répètes ensemble. Tu as envie de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse s'exprimer, parce que c'est virtuose. Sincèrement. Donc toi, tu es prêt à tout ? Il peut partir en vrille d'un seul coup ? Oui, bien sûr. Le show, il est taillé pour ça. Il est fait pour que ça parte en vrille. Il est fait pour ça. L'album doit faire une quarantaine de minutes. Et justement, on le voulait aussi short, condensé. Comme il est riche musicalement, on avait la place pour les tirer sur scène. Et on arrive à 1h15 de show et on a des trucs fous. Parce qu'on a compris que tu feras principalement que cet album. Pour l'instant. Je ne sais pas, on verra comment il est reçu et comment on s'amuse avec. Mais le précédent, non, ce n'est pas sûr. Le précédent, on ne le jouera pas du tout. À la droite d'Olivion. Il y a San qui m'accompagne sur le morceau. Incroyable. Corte sensible, bien sûr. Artiste franco-algérien, la voix cristalline. Moi, je le trouve extra. Marocain, marocain, marocain. Putain, je suis un ouf. On va déclencher des guerres. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, San, coup de cœur, c'est pareil. Le plug, c'est Tigris qui le ramène sur un séminaire. Il bosse en duo avec le producteur Reissi. Ils ont un gnome. Il va se présenter tout seul. C'est juste dire deux mots sur San. Pour moi, c'est une découverte, une claque, une voix de ouf. Et un feeling sur les morceaux. Et ce qu'il fait en solo aussi, je trouve ça très très fort. Merci mon frérot. Ça fait super plaisir. Et pour la petite histoire, moi, j'ai été invité par Tigris en tant que compositeur sur le séminaire. Tigris, ça fait un moment qu'on se fréquente, qu'on fait du saut ensemble. Et il me dit, ouais, j'ai envie que t'apportes un peu ta couleur. Du coup, je suis venu au séminaire. On a commencé à composer avec mon frérot Reissi. Et sur un morceau, j'aime beaucoup Topline et proposer des bouts de texte, des bouts de mélo. Et sur un morceau, Grin, je me dis, mais en fait, ça, c'est le refrain. Tu vas garder ta voix là-dessus. Et ça a fait Corte Sensible. Et ça a fait Corte Sensible. Et Corte Sensible, c'est un très beau... Vous l'aurez entendu peut-être aujourd'hui si vous avez récupéré le projet. C'est un très beau titre de l'album, celui-ci. Ouais, ouais, c'est un de mes préférés. Mais voilà, plus value de fou d'avoir San sur le refrain. Bravo à toi, San. Merci beaucoup. Pawn, qu'on ne présente plus. Mais Pawn, on peut dire quand même un petit mot. Trois, peut-être. Sur la carrière, ce serait compliqué. On n'aurait pas assez de temps, mais au moins sur les derniers projets. J'aimerais bien. Ou sur le dernier projet. Alors, mon dernier projet, il date d'un peu plus d'un an. C'est 1978. Avec pas mal de featuring dessus. Il y a Oxmo, il y a Majorgio, il y a Grin, Jeanna Dead. Et puis des gens un peu moins connus, mais tout aussi talentueux. Et voilà. Et puis, maintenant, moi, je prépare la tournée avec Grin. Et j'ai l'intention de ressortir beaucoup de nouveaux morceaux. Mais pas sous la forme d'album, mais plutôt de single à partir de 2025. Donc, j'en ai plein dans ma besace. Et donc, des tournées, des tournées avec Grin, je te le disais. Mais aussi, toi, tu tournes aussi. Ouais, alors moi, je fais la dernière tournée avec Zwinkels. Mais malheureusement, il y a un des gars du groupe qui nous a quittés. Paix à son âme. Donc, on va faire une espèce de mini tournée d'adieu pour clôturer ce projet qui a pris une grande partie de ma vie. Et voilà. Et puis, sinon, vu le nombre de dates qu'on a avec Grin, je vais quand même avoir un peu de disponibilité le week-end. Mais c'est ça que j'aime et c'est ça que je recherche. Donc, ça me va très bien. Un futur projet aussi, Pawn, pour 2025 ? Non, toi, c'est juste sortir des morceaux. Ouais, je vais sortir des morceaux. J'ai plus envie de sortir des trucs sous forme d'albums parce que c'est un format qui ne me convient pas et je trouve qu'il est un peu compliqué aujourd'hui. Mais on peut quand même rappeler que 1978, qui est toujours disponible, qui est assez récent, c'est une perle. Tu vois, vraiment, j'incite les gens à l'Eldi sur l'Eldi boîte. Bah ouais, si on pouvait lui donner une deuxième jeunesse. Bah, allez cliquer. J'en serais un. Allez streamer. Allez cliquer, voilà, exactement. Merci à toi, Pawn. Merci beaucoup. Bon, on l'a dit, il y a évidemment Tigris qui est avec nous. Tigris qu'on ne présente plus depuis le début de la semaine. T'il y a à peine. Mais Tigris, pareil, qui a ramené les bonnes personnes au bon moment pendant le process de construction de l'album. Et il y a Gérôme, M. Gérôme Nimo, qui est un prod aguerri maintenant. Je pense que beaucoup le connaissent. Et qui a ramené sa touche. C'est rigolo, parce qu'on parlait de cordes sensibles. Il a participé par exemple à l'élaboration de ce morceau. C'est même ta prod à l'origine. De base, c'était ma prod et c'est Tigris qui l'avait rota fait. Effectivement, on s'est connecté via Tigris, avec toute l'équipe de Gringes, etc. Et ça a amené quatre productions sur le projet quand même. On peut dire lesquelles. Elles sont toutes mortelles. Il y a cordes sensibles. Nufov. Nufov. Glitch avec Giorgio. Et Badmood avec Sidney. Badmood. Il n'y en a pas un dernier ? Non. C'est pour la route, non ? C'est bien déjà. Il y en a peut-être un dernier qu'on a oublié. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Bravo à toi Gérôme Nimo. qu'on retrouve sur le projet. Merci. Et évidemment, en bout de table, Engie, notre ingé son génial dont on a parlé hier, qui était avec nous sur tous les séminaires. Et on a une bonne partie de l'équipe. Je ne sais pas si Engie, tu as envie de rajouter un petit mot. N'hésite pas, Engie. Ça y est, le projet est sorti. Mr. Bape. Le projet est sorti, Mr. Bape. Merci pour la présentation. T'en prie, frérot. Non, encore toujours très honoré. Et puis, j'espère que ça vous plaira, que le travail qu'on a effectué durant cette année plaira au public. Et puis, voilà. On va l'écouter. On va écouter pas mal d'extraits du projet ce soir. J'en profite. Il y a des compos qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien quand même citer leur nom. Il y a aussi Jean Castel qui est sur le projet, qui est un artiste extraordinaire. Paul Hamler qui nous a fait un truc super sur Couler des jours heureux. Maya qui nous a prêté sa voix. Neruka, Adam Vadel, Remed, Iseult aussi qui est sur le projet sur Confession. C'est sa voix qu'on entend. Valou qui est un super pianiste. Et Flitzy qui est aussi sur Bad Mood avec Jérôme. Si vous avez oublié quelqu'un, les gars, en tout cas, bravo. Je crois que je n'ai jamais eu un plan d'étrape aussi complet. On a vraiment souvent cité tout le monde. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Comme Ossouzard, il avait sa petite liste pour les remorciments. C'est magnifique. En tout cas, on a encore une petite heure, même pas un peu moins maintenant. Mais si vous oubliez quelqu'un, vous me dites. Ça marche pour toi. Écoutons un morceau, écoutons l'effet de surplomb tout de suite extra du projet de linge. C'est mon dévaste. C'est un trou sans fond. Je fais du sur place. J'ai des visions. Longues distances, nettes et cent pixels. Milliard d'étoiles. L'univers en expansion. Juste un caillou où la vie ruisselle. Un bled paumé. Dans une banque lointaine. Là, tout au confiant d'une galaxie lointaine. De tout en bas. On dirait une petite bille bleue. Je suis pendu dans le vide à une ficelle. Autant d'espace. Fallait bien que je saute. J'ai le mal des mers. Je suis du cosmonaute. Et des vertiges. Quand faut choisir ma place dans le quart. Mais moi, je suis bien à ma place nulle part. Des tas de butoirs. Et des open space. Un canular. Pour eu milliards de sims. Assoiffé par l'odeur du sang et des clichés. Régis par des comportements téléguidés. Tout ça part par le complexe d'Hermès. On ne sait plus réfléchir en termes d'espèces. Dépourvu de nos quêtes de sens. Le fil qui s'en mêle. Soudain le vertige. Je suis du vide existentiel. Rien n'est grave. Si plus rien n'a des sens. Rien n'a vraiment non. J'ai contemplé son obsolescence. Jusqu'à son avenant. L'ombre du soleil. L'argent du dieu. Le recyclage de la renaissance. La hiérarchie des anges. Les alliances en temps de guerre. Le chaos du néant. Un indien alcoolique. La serrure des portes du paradis. Le froid qui brûle la peau. L'aveuglé par l'invisé. C'est fiction de la mort. Mieux vaut hiberner. S'envoyer du plomb. Tous pris au piège en immense circuit fermé. Des prix de vertige. Et fait de surplomb. Plonge dans l'inconnu. Le paradoxe de Fermi. C'est le de Gizé. Pyramide de Ponzi. Des mausolées que l'homme s'est lui-même construit. Tu cherches sa trace. Mais y'a plus qu'un humanoïde. Qui se contente des sourires face au vide. L'ombre du soleil. L'argent des dieux. Le recyclage de la renaissance. La hiérarchie des anges. Les alliances en temps de guerre. Le chaos du néant. Un indien alcoolique. La serrure des portes du paradis. Le froid qui brûle la peau. L'aveuglé par l'invisible. Rien n'est grave. Si plus rien n'a de sens. Rien n'a vraiment. J'ai contemplé son obsolescence. Jusqu'à son avénat. Sous-titrage ST' 501. Effet de surplomb à l'instant. C'est Gringe. Le projet de Gringe est disponible depuis cette nuit dans les magasins depuis aujourd'hui. Allez-y, allez récupérer ce projet tout le week-end et puis les jours qui viennent aussi. Le projet hypersensible. Gringe, est-ce que tu es quelqu'un de rapide toi ? Tu sais déjà la réponse. Mais là, il va falloir se speeder un peu. On va faire ce qu'on va. C'est l'heure de l'interview Chronos. Let's go. Une vingtaine de questions pour répondre. Tu as deux minutes. Allez. Si je me loupe, s'il se passe. Tu peux faire, je passe. Je suis désencarté. On prend ma carte. C'est vrai que nous n'avons pas encore signifié que nous sommes toujours au siège du Parti Communiste Français. Et oui les cocos. On l'a pas dit depuis le début de l'émission. Il nous accueille. On va les saluer. Merci. Il en a sorti une bien quand même. Et oui les cocos. Les cocos. Mais non mais il l'a fait hier. C'est Ronny Gag. Je sais Ronny Gag. Mais très bon, très bon. Merci. On est sort. Il y a quelques blagues qu'on a. Très très bon. Nous sommes en effet dans le 19ème arrondissement de Paris. Place Colonel Fabien. Tu sais que les initiales de Place Colonel Fabien c'est ? Le PCF. Mais attends. Tout a été. Tu imagines ? Ils ont bossé. On va au-dessus. Ah ouais. On est sur des brainstormers de l'impossible. Mais attention aussi à ces gens de références. Parce qu'il n'y a pas envie d'avoir des soucis avec l'arcom. Dis-moi juste avant les petites questions. Il est possible de représenter de nouveaux venus ? Ah mais bien sûr. On est grande équipe. Attends. Mais alors vas-y. Je ne pouvais pas ne pas présenter le Young Oji. Le jeune Oji. Qui est guitariste et produceur aussi. Qui est beatmaker. Et que j'appelle le Miyazaki de l'équipe. Il bosse sur des samples et des textures complètement folles. Vraiment. Et je vais te laisser te présenter. Même Tigris parce que c'est quasi un binôme tous les deux là. Effectivement. Vas-y présente-toi avant. Ah bah si moi c'est Young Oji. Merci beaucoup frérot pour la petite introduction. Moi j'ai été évidemment ramené par Tigris aussi sur le projet. Qui a senti que ma petite patte pouvait plaire à Gringe. Et c'était le cas. Et au final je suis sur six morceaux du projet. Elle est belle. Ce qui est plutôt très cool. Je suis quand même assez fier. Six plus quatre le précédent on est déjà à dix. Dix morceaux. Ils sont pas mal sur chaque morceau. On est beaucoup sur les morceaux. Sur chaque morceau on est huit je comprends. On est huit je comprends. Et puis t'as réussi le binôme de San dont San parlait tout à l'heure. Je sais pas si vous avez des projets les gars déjà de sortie, des trucs tous les deux. Déjà est-ce que vous avez un micro ? Ce serait bien voilà. Oui ouais effectivement. Enchanté moi c'est réussi. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bienvenue. Merci. Ouais on forme un binôme de compo avec mon gars San depuis plusieurs temps maintenant. Et effectivement SOA Tigris qui nous a ramené sur le projet sur un séminaire. Et ça a été un gros crush avec toute l'équipe. Avec Gringe aussi. Donc on a bossé sur un séminaire. J'ai grave adoré personnellement. Bah toi aussi je pense. Ouais vraiment. Sinon c'est pas là. Et vous avez des projets les photos ? Des trucs de sortie ? Gringe tu sais que tu as un micro qui est posé là comme ça. Ce serait mieux pour t'entendre. Parce que j'ai filé le mien. Voilà c'est des trucs déjà de sortie. Que les gens aillent un peu découvrir. Les projets de compo qu'on a fait dernièrement. On avait le dernier album de Kik. On s'était vu il y a presque un an. Il y a un vrai bel album. Merci beaucoup. On l'avait couru là avec Piprod. Et pour les projets qui arrivent. Bah il y a mon prochain EP qu'on réalise ensemble avec Réissi. Où Tigris aussi a participé sur la composition. Et c'est le nom. On veut le nom du projet. On veut le nom du projet aujourd'hui. Ah il n'est pas encore sorti ? Ah d'accord. Ça c'est bien la Sassam. Sur Meila, FaceTime. On fait manger tout le monde. Ah c'est bien la Sassam. Depuis le début de l'émission moi je suis content. C'est ton émission là. On est dans un esprit collectif. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. On redistribue dans la Sassam. Donc attention en sortant tu vas passer à la caisse Tigris. Je te le dis. Il a déjà pris son billet à ta tête. Et donc oui. Et puis du coup projet solo qui arrive. Du coup deuxième EP. Des dates de concert on espère. Et puis c'est déjà bien. C'est magnifique. Et bien nous allons écouter un morceau. Avant je t'avais dit le chronos mais on a pratiquement plus le temps. Je préfère qu'on mette un morceau. On a dit qu'on mettait pas mal de morceaux de l'album. Je préfère qu'on mette un morceau pour le coup. Tu veux qu'on mette Corte Sensible ? Ouais. Sane vient de parler. Géraud aussi qui a parlé. Tigris. Alors c'est Corte Sensible. Oji aussi qui est sur Corte Sensible. Ah ouais Oji t'es sur Corte Sensible. Vous êtes 8 carrément. Voilà. Allez Corte Sensible. Corte Sensible. Extrait du projet. De Gringe. C'est disponible. A quoi bon renaître à deux si c'est juste pour s'en remettre à Dieu ? Chaque fois que t'as ouvert les bras, y'a ton ombre qui dessinait une croix. Doit-on y voir un signe ? L'amour en qu'il forcément infirme ? Je capte rien sauf la tristesse d'une fille de joie. Ma meilleure pote pense que j'ai un jean. Est-ce que j'ai un jean ? Demande à mon jean. Des relations qui jouent au pendu, à mon fun s'enfile. Des ex amis se balancent tout au bout de ma corde sensible. J'veux plus d'attache, sauf tout au bout de ma chaîne. Non, y'a tache. Ne m'impose pas tes règles, de rester toute l'année. J'n'ai pas d'attache, vraiment. J'm'appris pour la marche, j't'embêche, j'n'ai pas d'appui. J'aime sauter dans le vide, le feu, vraiment. J'n'ai pas d'attache. J'fais du mal, j'fais toute la vie. Une addiction, on chasse une autre. Tu l'sais, c'est plus un scoop, on aime ce chèbe. Dopé comme des craquettes, Xen en salle de shoot. Coffee shop, cerveau fait des loupes comme sur GarageBand. Les nuits sous Xan, je danse sous les étoiles, c'est pas là la langue. Baisse avec l'ennui, baisse avec le manque. Auto-piégé comme si j'm'auto-baisais. J'pourrais même jouir de mes pranks. Ou de mon reflet sur la tank. Passe toutes mes nuits au blue star. Sexe et drogue dans les trous noirs. Jusqu'au point mort, là où l'silence fait le même bruit en moins fort. Je suis tournée de l'eau. On m'impose pas tes règles, on veut rester toute la vie. Donc j'n'ai pas d'attache, vraiment. J'sais du mal, j'fais toute la vie. Alors. C'est Skyro qui est sur le planétrape. Salut Gringe, que penses-tu de la nouvelle génération ? Quelqu'un m'a remplacé, j'étais pas au courant en fait. J'ai été remplacé, c'est ça le parti communiste. Regarde, t'es là, t'es en train de faire l'émission. Et d'un seul coup, un mec arrive et prend ta place. C'était quoi Fab ? C'était un petit truc comme ça. Qui était cette personne ? Salut Gringe. Il a bien fait la mimique du gars qui était pas responsable. Il a levé les épaules. Les épaules se sont levées. Il y a des gens sur la sellette. Par là-bas. Ah là, je peux dire qu'après cette émission, on va faire comme à la grande époque aussi du Parti communiste. Ça va couper d'être. Je peux dire qu'on va se régaler à 21h. Gringe, le planétrape entre 20h et 21h sur Skyrock. On va revenir dans un instant. Parce que mine de rien, on part du Parti communiste. Mais il faut qu'on mange aussi un petit peu. On a un petit peu de publicité à passer. Let's go. On est malheureusement dans ce système capitaliste qui fait que si à un moment il n'y a pas les publicités... Tu te débrouilles avec ça. Mes enfants, mes enfants sont à la maison et disent, papa, rien à manger ce soir. Papa, des pâtes, quelque chose. C'est fort. La blague qui continue, c'est fort. On envoie la pub ou pas ? On va envoyer la pub et on va revenir dans un instant sur Skyrock. Ne bougez pas. C'est la suite de ce planétrape avec Gringe et ses invités. Il y a beaucoup de monde ce soir. Tu voulais mettre en avant tout le monde qui a bossé autour de ce projet qui est disponible. Et ça y est, on a fait un vrai tour de table. On balancera aussi juste après la pub le morceau feeling avec Orelsan. Orelsan qui est passé aussi cette semaine avec Scred à Blaye, bien sûr. On retrouvera le morceau feeling juste après ça. Quand l'habitude et les névroses deviennent synchros, lendemain de nuit, fauve, la solitude des mecs n'en faut. Phrase de célibataire qui tourne en boule comme sur une chaîne d'infos. Je sais faire quête seul, chérie, on s'aime bientôt. Parle d'une réalité un peu moins glam que celle qu'on chante. Celle où tu prends le pouls, une carrière à peine consciente. Si je tourne encore, c'est ma gueule qui me sauve. Résidu de sa sème, je continue de vivre comme un riche pauvre. Et même déventrer mes clopes, que j'en oublierai cette époque où les bombes flottent. Dans l'air et les bébés se font pop, du pop-lock. Ma tracte, c'est RSA de TOC. Tous se disent lock, travers les rondes ma fumée de clopes. Fâche au plein l'écran, contamine à leur tour les gens. Mauvais pressentiment, comme avant l'attaque des titans. J'ai vu des étoiles sur les murs et je m'interroge. L'histoire qui fait une boucle, c'que ça ferait marrer un des proches. Pour apprécier la paix, faut-il en voir des tragédies ? Et toujours pas de réponse à la question pourquoi j'écris. Juste le chaos qu'on peut plus mettre en harmonie. Et si je nage dans le délire, peut-être que j'échoue en plein génie. J'ai des questions sur mes feelings, boy. J'me pose questions sur mes feelings. Aujourd'hui, c'est quoi vivre libre, boy ? Ce monde met à mal nos feelings. Ce soir, mon cœur est gaz à oui, boy. Ce soir, mon cœur est gaz à oui. Flotte au milieu de nulle part. Un petit coin de paradis. Sur lequel y'a pas de magie. Ma hippopine s'empare à pluie. J'ai pas les robots qui vont nous tuer, c'est notre putain d'ego. Tout le monde finira par mourir, les figurants comme les héros. Surveille ta pétasse, elle veut que j'acapte après le chose. Faire des montées comme la Céno. J'esquivais ce console avec un tecos. Y'a toujours quelque chose, même quand y'a rien, y'a quelque chose. Je les entends prononcer mon nom. Bizarrement, je crois que c'est pas un SO. J'essaie de prendre des XP. J'essaie de devenir un peu meilleur. J'essaie de prendre des skins. Je t'avais prévenu que je referais des erreurs. J'suis connu, j'suis puissant. J'ai tout vu, j'ai mille ans. Dis qu'j'suis fini, c'est sa traceur. Mais viens, on reparle dans dix ans. Dis ce que tu veux, mais t'étonnes pas le jour où j'prends mes distances. Si quand t'appelles, j'suis dans l'tunnel et t'entends juste du bruit blanc. J'suis dans l'artistique, pas dans l'streaming. Dans ma city, près d'mes vikings. Quand tu m'vois pas, c'est que j'cuisine. J'pense rien, j'suis pas trop dans l'teasing. Nina, Simon, feeling. Je bénis sa spirine. J'ai tourné la page, j'ai fini. Le bouquin casseur, flotteur à l'infini. Tragédie, j'suis dans une autre vibe, bébé. Faudrait que j'te raconte, mais là, c'est trop tard, bébé. J'donne pas tout le premier, j'gare pour les autres soirs, bébé. Pour l'instant, c'est le moment de se dire au revoir, bébé. Le morceau avec Orelsa, un instant feeling sur Skyro. Quelle belle idée aussi, ce morceau. Quelle belle idée, la façon dont il est construit, ce morceau. Tu sais que la première proposition que je lui ai faite n'a aucun rapport avec ça. C'est un morceau un peu décalé, un peu dans l'esprit casseur. Et finalement, lui, il a la bonne idée de me dire non. Il me dit, ça sent un peu le réchauffé, machin. Mais je lui fais, dans le pack, des morceaux que je lui envoie, je lui fais écouter le feeling, et il y a juste mon couplet. Et je lui dis, est-ce que ça te dit ici ? On allonge un peu l'instru, machin. Et il me dit, mais grave, ce morceau-là me touche beaucoup. Après, c'est une idée en collaboration. On change de prod, on construit le morceau en deux parties. Et il écrit, il kick ça très rapidement. Et on a un truc très casseur, toujours, je trouve. Dans l'esprit, quoi. Il y a l'esprit, en effet, casseur-flotant. Oui, c'est ça, le côté yin et yin. Et c'est extrait du projet de Grinch qui est disponible. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce morceau ? Je te voyais... Non, non, j'ai juste bougé le micro. Je ne sais pas où le mettre, le micro. Tu le fais, il y a du monde, tu peux le finir. Tu le fais tourner. Tu sais où il va finir, ça. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non, mais chez lui, il est fan de l'université. Il veut amener ce micro de Skyrock. Je vais faire du micro trop tard. Moi, par contre, le mug, il y a peut-être moyen que je l'embarque. Le mug Planet Trap, tu as vu ces magnifiques. Ils sont quand même vachement bien. Ils sont vachement vides aussi. C'est vrai qu'ils sont un peu vides. Mais on va remédier à ça dans un instant. Il y aura du live avec toi, Grinch. Bon, mon interview chronos, parce que quand même, je mets la table depuis tout à l'heure. Elle est là, il va falloir qu'on y aille. Je te rappelle le principe. 20 questions, 2 minutes pour répondre. Prêt ? C'est parti. Planet Trap, l'interview chronos. À partir de maintenant, 2 minutes pour répondre à 20 questions. Le plus gros classique du cinéma français, selon toi ? Le Grand Bleu, Luc Besson. Tu as fait du rap, du ciné, de la série, de la littérature. Est-ce que un jour, tu feras du théâtre ? Non. Ouais, voilà. Non, non. Une série que tu pourrais regarder 10 fois sans te lasser ? Plus. Ah, putain, il y en a tellement. Oh là là, ça fait chier. Ouais, c'est dur. Six Feet Under. Le futur gros talent du rap français, selon toi ? Toujours. Les gars. J'écoute pas, j'écoute. On parle du futur, on parle du futur. Genesio pour moi. Allez, Genesio. Allez, Genesio, c'est bon. Combien de points sur le permis ? Plus beaucoup. Quelle sauce dans un grec ? Samouraï. Un sport où tu as un bon niveau ? Tous. Absolument tous. Un sport où tu n'as pas de niveau du tout ? Le lancer de poids. Pas mal. Le meilleur endroit pour un restaurant, quand tu vas avec ta fiancée, ton amie ? Le Ao Ao, c'est un petit restaurant dans le 13, avenue de Choisy, magnifique. Le Ao Ao. Ao Ao. Eh bien, tous au Ao Ao. Si tu avais une baguette magique, Magic Stick, en anglais, pour changer quelque chose dans cette société, qu'est-ce que tu changerais en premier ? En premier, je ne sais pas, que les gens soient un peu plus à l'écoute dans le partage. Ton plus gros défaut ? Je suis très égoïste, moi, je ne partage rien. Qu'est-ce que tu as attendu ? Du nouveau gouvernement. Un nouveau sketch, bientôt. À l'école, discret ou extraverti ? Un peu des deux. Un peu des deux. Quelque chose que tu détestes plus que les maths dans ta vie ? Les maths, c'est difficile de faire bien. Tu avais du mal, hein ? J'ai eu 3 sur 40 en arithmétique. Ça, c'est vrai. 3 sur 40. C'est difficile de faire mieux. En troisième, en plus. En troisième, oui. Après, je suis quand même allé jusqu'à la licence. Mais là, quand même, 3 sur 40. Non, mais il y a des choses que tu détestes plus que les maths dans la vie ? Non, mais comme ça, c'est une grande question généraliste. Je sais, ouais, c'est pareil, la physique. Parfait. Reste-t-on là-dedans ? La ville de tes rêves. Voilà. Sauvée par le gong. Ou pas ? Bah non. Je ne l'ai pas, en plus. Parce que j'ai oublié de te préciser que j'avais mis 10 albums en jeu. Mais non. Mais comme tu n'as pas répondu, je vais enlever des albums. Mais tu vois, si tu m'avais dit, je t'aurais torché les réponses. Bah oui, mais je vais enlever des albums et c'est les auditeurs et auditrices de Skyro qui font la tête, là. Parce qu'on était partis sur 10, on finit à 7, il restait 3 questions. Ça, c'est pas très repartage des richesses. C'est vrai. Alors, peut-être qu'on peut les offrir quand même les 10, non ? Moi, j'aimerais bien. Voilà. On est bon ? On est au parti coup de ministère. Si, on ne peut pas faire autrement. Non, tu ne peux pas. Allez-y, c'est sur le X de Planète Rap. Vous allez voir, il y a 10 albums de Gringe à gagner. C'est pour les 10 premiers. Let's go. Voilà, une très belle chose de faite. Gringe, c'est ton Planète Rap entre 20 et 21 avec des extraits, on l'a dit, on met des extraits de l'album. Est-ce qu'on ne mettraient pas d'ailleurs le titre aussi qui a été le morceau avec Giorgio ? Glitch. Voilà, Glitch. Qui est un morceau, j'allais dire, inédit ou pas inédit. Il est moins maintenant, mais c'est pour ceux qui ont précommandé les albums. On avait ce morceau en plus, ouais. Donc ça, c'est un morceau. Prod de Géraud et Tigris, du coup. Donc, petit souvenir de la prod. Il est quelle heure ? On fait quoi à ce moment-là, les gars ? On est dans quel endroit ? On est quoi ? Entre Boulogne et... On a combien de prod à ce moment-là ? Alors, Géraud, il a la capacité de faire cette prod en une minute, je pense. Moi, ce n'est pas comme ça, personne. Pratiquement, ouais. Non, non, je ne sais plus la prod. Quelle humilité ! Tu as vu ça ? Non, non, je ne sais plus la prod, de quoi ça parle. Je crois que je t'avais envoyé juste une prod. Tu m'avais envoyé une boucle ou une prod. Ouais. Et après, toi, tu l'as rebossé. On l'a rebossé, ouais. Giorgio, il intervient à quel moment ? Tu voulais vraiment avoir Giorgio ? Ouais, il s'est parti de... Sur ce projet ? Ouais, sur la famille artistique et tout. Il n'y a pas grand monde, tu vois. On a fait les tours de table en balançant des noms que je ne connais pas forcément. Et pour ceux que j'ai écoutés, je n'étais pas spécialement emballé. Giorgio, c'est plus un rookie, c'est pas non plus un vétéran. Et je trouve qu'il s'est parfaitement trouvé maintenant. Donc j'avais envie de la voir. Puis on l'avait aussi sur le 1978. C'est mon fit pour la première fois sur le morceau Remède, qui est sur l'album de Pone. Non, c'est marrant ce que tu dis sur le côté famille artistique. Tu te sens proche de quelle famille artistique ? Celle-là, c'est celle du texte, celle d'un espèce de truc authentique. Et lui, en plus, j'aime cette espèce d'urgence qu'il a dans ses textes et tout. Pour le coup, ça me touche et ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est un petit mec intelligent. Et dans le texte, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais avoir en fit ou ça s'est pas fait ? Non, 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 c'est cool. Moi, ça se fait en famille, là, pour le coup. Puis il y a des paramifications, la famille s'agrandit et tout. Je souhaitais personne d'autre en particulier. Tu vois, c'est parce que les mugs sont vides que Pone... Pone, qu'est-ce qu'il se passe, mon Pone ? Ah ouais, mais finis au filet des mugs... Ça va pas bien, hein ? C'est l'émotion. Tapote dans le dos, tapote dans le dos. Et écoutons donc le titre avec Giorgio. Glitch. Glitch. 8 milliards de zombies Et constater que je suis pas si différent Évidemment qu'il fallait que je saute Évidemment qu'il fallait que je saute Je dis qu'ils flirent à 30 Finis souvent célibe à 40 Je patiente, déjà fou le désespoir dans les salles d'attente Fuir le reflet d'une foule rampante Je dévale, je remonte la pente Je suis comme Sisyphe avec une boule dans l'ventre Une petite boule d'angoisse constante Tu pousses à rester seul et faire semblant Est-ce qu'un fils que l'on manque Fait-il d'office de lui un père manquant ? Mon système bug, y'a quoi ? M'en glit ? A chaque instant, je marchais dans le fil sans un semblant de stress Je ressens rien, j'ai peur, j'ai peur pour le temps J'ai peur pour le temps, j'me sens bien Et chaque instant, piégé dans un système qui plante sans cesse J'ressens rien, j'fais simplement mais j'me sens bien Mes émotions s'indignent face au tabou La faute à qui, notre faute à nous Car on a fait comme nos pères Rien d'y rester fier Même pas un œil qui cligne face aux éclairs Comme si ça rendait plus fort alors qu'en vrai c'est tout l'inverse La plupart de mes proches portent autant de regrets qu'à d'habitants à Bucarest Des millions mes stèzes, des millions mes glitchs Tout l'monde veut être connu comme le logo Mercedes Comme si ça donnait plus de valeur alors qu'en vrai ça isole Mes frères s'détruisent comme les Sex Pistols J'comprends pas mes accents, les sous-titres Au coin on fonce dans les murs et qui nous ont vu grandir A chaque instant, j'marchais dans le fil sans un semblant de stress J'me sens rien, j'ai peur pour le temps, j'me sens bien Et chaque instant, piégé dans un système qui plante sans cesse J'me sens rien, j'fais semblant mais j'me sens bien C'est la vie, y'a comme un glitch C'est la vie, y'a comme un C'est la vie, y'a comme un glitch A l'instant donc le morceau avec Giorgio Gringe, extrait du projet Glitch Glitch, hypersensible, a pas loupé aussi la tournée de Gringe Qui va débuter du côté de Metz Début novembre Le 7, précisément bien sûr 7 novembre, on va pas louper Début novembre, pour l'instant les dates On va refaire des postes Insta Parce qu'il y a des dates qui se rajoutent Mais y'a des dates partout, je vois Y'a il y aura Rouen, c'est le 23 novembre Y'a le 30 novembre Quand, y'a la Cigale La Cigale le 5 décembre C'est blindé Qui est complète C'est foule Et puis l'Olympia, la petite consécration On est trop excitée le 6 mai prochain Donc 6 mai prochain pour l'Olympia Et pour retrouver Gringe en tournée Regardez, y'a tout le monde, y'a pratiquement tout le monde En tout cas les gens qui ont bossé avec toi Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? L'album est sorti, qu'est-ce que tu as envie de leur dire mon Gringe ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ? C'est un travail d'équipe Et sans ça, y'a rien Moi je peux écrire mes textes Autant de textes que je veux de mon côté S'il y a personne Pour les mettre en musique Pour les arranger Pour les embellir Avec plusieurs producteurs par morceau Pour en parler Et puis les autres qui m'accompagnent sur scène Y'a rien de tout ça Tu vois, je fais un bouquin Et là c'est d'avoir aussi trouvé une équipe C'est aussi important C'est aussi ça Ouais, bien sûr C'est aussi ça Et je remercie mon pote au ciné Qui a un petit peu enclenché le mouvement Moi je l'accompagne depuis quelques années Sur ses projets et tout ça Et puis voilà Il est là aussi Sydney Ouais, il est parti Enfin il est sur le côté là Mais en gros En gros C'était un Pour le premier séminaire Où je me mets à déco faire un morceau C'était un truc qui était prévu pour Sydney à la base Pour que lui puisse bosser ses morceaux Et puis Tigris est là Et puis Géraud est là Et puis y'a du monde Et puis je fais un morceau Et tout part de là en fait Et ça s'enchaîne Et ça s'enchaîne Et ça s'enchaîne Est-ce que là on va devoir quand même attendre longtemps Avant le prochain Parlons un peu de l'avenir Il y a peut-être du cinéma Il y a déjà des projets qui sortent Il y a des séries qui arrivent Tu l'as dit frotté frotté De Marion Vernou sur France 2 Je sais pas pourquoi Ça fait rire à chaque fois Regarde-moi ça C'est un zouker Tu as vu Tigris Chaque fois que tu dis frotté frotté C'est parce que quand lui Il dit frotté frotté Ça me fait rire C'est des femmes de ménage C'est une série Sur France 2 Sur des femmes de ménage Qui a été un sujet d'actu Qui avait fait les gros titres Et tout Qui se ligue contre le patronat exploiteur Il y a des femmes de ménage D'un hôtel Je crois Il me semble Porte de cliché À Paris Il y a une distribution de fou Il y a Ia Dara Carole Rocher Émilie Caen Tout un tas de comédiennes Chambées Et puis il y a un film ciné aussi De Raphaël Mansouffière Qui s'appelle Les cadeaux Où je partage De l'affiche Avec En tout cas moi mon binôme On est plusieurs Il y a Darmon Il y a Mais moi je suis avec Mélanie Doutet Et je lui fais un gros bisou Elle n'écoute pas Skyrock On s'en fout Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu en sais ? Je pense qu'elle n'est plus sur France Radio Mais détrompe-toi Je connais bien Mélanie Doutet Elle vient m'envoyer un texto Elle me dit qu'elle n'écoute pas Elle écoute Tu vois déjà Elle nous regarde On la salue Elle est sur le Skyrock FM Sur l'application Skyrock Et elle a tort De toute façon Je rigole Je rigole De toute façon je lui dirais C'est pour enchaîner Donc ça c'est pour les projets Et la musique Et la musique Il y en aura certainement d'autres Puisque c'est que le début Je pense qu'on est avec les gars Est-ce que toi tu vas être aussi un peu Comme le disait Paune Où il voit Où en même temps toi c'est différent Parce que j'ai l'impression Que tu aimes bien Cette construction d'album Où il y a un début Il y a une fin Il y a une histoire aussi Qui se raconte Par les morceaux et le temps Prendre le temps Parce que sinon Il y a des gens Qui sont très forts Dans des espaces condensés Qui ont une cadence De sortie de projet J'ai besoin de De prendre le temps De me nourrir différemment Pour écrire Pour mûrir Pour grandir Et là c'est ce qui s'est passé C'est aussi pour ça Que l'écriture est plus précise Et que je suis hyper content Des morceaux Ils sont très aboutis Est-ce que ce genre de format Sortir parfois un morceau Attendre un petit peu Ressortir un morceau Non Ou alors pour accompagner Un bouquin par exemple Ça aussi Le bouquin pareil Ça c'est quelque chose À quel tu penses aussi Il y en aura d'autres Ouais il y en aura d'autres Peut-être une réédition Du bouquin Non Du hypersensible Et d'hypersensible Il y a une réédition du bouquin Qui sort avant la fin de l'année Ensemble en avant En silence Tu as enrichi T'as rajouté des pages Ouais Très peu Mais j'ai Ouais Il y a des petits trucs en plus Et Et on pense déjà Une réédition d'hypersensible Avec ce qu'on avait de côté Puis ce qu'on a envie de faire aussi Tout sensible Il y a quoi ? Il y a un mot fléché à la fin ? Alors il y a un mot fléché Et il y a J'en profite Il y a un morceau Qui s'appelle Coco Qui sort du chapeau de Pawn Et qui est extraordinaire Qu'on jouera sur scène pour le coup Et voilà Il y a plein de trucs Dans les tuyaux Je suis ta mémoire C'est fou Pawn On va écouter un morceau Qui s'appelle Au revoir bébé Allez Un petit mot sur celui-ci La prod Le souvenir que tu as de Au revoir bébé Alors justement Ça n'est là Ça ne m'a aidé à topliner Ce morceau Qui n'était pas spécialement évident pour moi Abordé Et dans l'écriture Et dans le chant Même si ça chantonne Juste On a souhaité conserver le côté un peu fragile Justement Parce que c'est un morceau hyper intimiste Qui parle de ce que vous allez entendre Et voilà Et on a Vini Qui m'accompagne aussi Sur les cœurs du morceau Mais j'en dirai pas plus Après c'est un morceau perso Un morceau perso Et bien écoutons-le maintenant Cliché comme un son Qui parle de tout foiré Regarde-moi signer Le chef-d'oeuvre de mon père On s'écrit quelques fois Mais jamais pour parler Poussisseur Je sais déjà tout ce que l'on perd Mais je n'ai plus peur du noir Comme si je parlais à Dieu Mon cœur ne connaît que les femmes Je sais, je fais de mon mieux Dis-moi Comment te dire les choses Avant même que tu naisses On se connaissait pas J'ai même pas trop d'excuses Je sais bien que les mains blessent Mais je contrôle pas Comment te dire au revoir avant moi Je t'ai pas connu Cherche ton fantôme dans le noir Parfois quand tu ris J'entends ta voix Peut-être que c'est toi qui me regardes Je revois sa tête sur mon épaule Je suis d'humeur un peu taciturne Mais il y a des choses auxquelles il vaut mieux dire adieu Avant même de donner la vie Décider qu'on en fabrique une Je pensais on fait la sienne d'abord à deux Un peu comme l'un sage-femme La première qui t'a pris la tête Ce soir maman me fait faire Le deuil de la famille parfaite Une brule de décision Qui me laisse en arrière-goût d'y au zoo Je voudrais fermer les yeux et que la nuit dure toujours Pas comme ça qu'un cœur se répare Même si je sais qu'elle t'aime déjà Qu'elle peigne des étoiles sur ton ciel Quand tout est noir Et mettre du talc sur tes petites fesses Pleines d'exémenes Dis-moi Comment te dire les choses Avant même que tu naisses On se connaissait pas J'ai même pas trop d'excuses Je sais bien que les mots blessent Mais je contrôle pas Comment te dire au revoir devant moi Je t'ai pas connu Je cherche ton fantôme dans le noir Parfois quand tu rives j'entends ta voix Peut-être que c'est toi qui me regardes le soir Gringe, au revoir bébé à l'instant C'est extrait de ce vraiment très bel album Qui s'appelle Hypersensible Allez streamer, allez récupérer le projet de Gringe Notre invité tous les soirs sur Skyrock Gringe, on va bosser un peu là Ouais On va répéter un peu On va finir en beauté sur un son Je suis pour le coup moins dans un esprit de partage Mais on va se le faire quand même proprement Tu es en tamponne ? J'en tamponne qui est déjà dans les starting blocks C'est un morceau qui s'appelle Confessions d'un Hypersensible Tu peux l'envoyer si ça te va Ça me va parfaitement bien L'album s'appelle Hypersensible Il sort le 20 Il est sorti hier soir Et je voulais remercier toute l'équipe Et Planet Rap Pour l'invitation Je suis ravi d'être là Avec toute la clique Pour participer à l'élaboration du projet Merci Fredo Merci à toi surtout Je t'en prie Plaisir Il y a un gros gros big up Avini Qui chante normalement à cet endroit du morceau Mais on avait pas le bon pb au frère C'est donc ça ? C'est donc ça Hey Si tu me demandes comment ça va Je me rappelle plus trop ce que je deviens Depuis comment c'est loin D'être le même jouisseur sans destin Un marginal qui prend la marche du monde en sens inverse Je traverse le temps comme un passage des clandestins Je suis toujours là avec mes fous Prêt à gâcher nos potentiels Certainement sous cachetons À côté d'une maison dans l'anciel N'évader d'un HP Nicher dans une maison perchée Parce que l'État t'enferme Quand tu lui trouves toutes les raisons de faire chier Pris dans l'instant présent Je peux qu'occulter l'après Je dois réparer le vivant M'approcher au plus près de la plaie C'est ce monde est mourant Je doute sérieusement que ce soit une place pour un enfant On répoir pas toujours tout Non des fois faut juste souffrir Trouve un truc qui t'assomme Jusqu'à ce que t'en aies plus de souvenirs C'est le retour du G-san Le reine Hypersensible Hypersensible Confession d'un hypersensible C'est aussi le nom de l'album Qui s'appelle Hypersensible Il est venu comment d'ailleurs ce nom ? Assez facilement Comme une évidence Non ou 3 ou 4 morceaux C'est le seul qui m'est apparu comme une évidence Le planète trappe avec Gringe Et du monde avec toi ce soir Pour fêter la sortie du projet C'est disponible Hypersensible On va écouter un morceau J'adore ce morceau aussi C'est celui qui ouvre le projet Fake ID Avec plaisir Très gros morceau Il a une anecdote particulière Une saveur particulière Celui-ci Vous avez un petit souvenir de Fake ID ? Je pense que c'est le morceau Qu'on a pris le plus de temps à mixer Qu'est-ce que t'en dis Angie ? Fake ID Il a été compliqué Plein de pistes C'était long Je vois t'es crevé encore Quand tu repenses Il y a 3 mois Mais fou Je suis content En tout cas Maintenant ça sonne bien Et puis bonne écoute On va écouter ce morceau Sur ce qu'il avait de compliqué Il avait beaucoup de pistes Beaucoup de choses Techniques C'était très technique Très technique Moi j'ai mis vachement de temps à l'écrire Je l'écris par petits bouches Il m'a pris énormément de temps C'est vrai C'est vraiment plusieurs mois Avant de trouver le bon truc Et il ouvre parfaitement bien l'album Par contre Le voici Fake ID Fait le Gatsby Pourquoi toujours tu fais le Gatsby ? Fait le Gatsby Tu fais le Gatsby C'est le gentil qui meurt au début Tu prends une fake ID Une fake ID On prend tous des fake ID Des fake ID Même quand l'iPhone ne te reconnaît plus Un jour t'es zé Un jour t'es plus rien Un jour t'es plein Juste après t'es raide Des biens raides C'est le chant D'une seule en scène Seule à la traîne Il est trop tard pour demander de l'aide Ils ont tous la tête dans les LED Ou bien la vie dans le champ C'est le métier qui rentre Paris c'est lumière réfléchissante Ok Je parle de ce qui m'fait mal Je parle de ce qui m'a touché C'est facile de perdre confiance en soi En soi T'es souvent seul à rouler Genji naïf Parachuté au royaume des vanités Où tout est Gucci Où les histoires d'ego Peuvent ébranler Même les plus grandes amitiés Dans un ticket Il y a un truc qui cloche Plus je tape mon vis C'est moi je me reconnais Et je peux pas kiffer ça Devoir faire mon cinage Ailleurs que sur un plateau de cinéma Parce qu'en haut c'est fake Et toi t'es lame Les édites savent comment faire semblant A fond dans l'entre-soi Tout est insane On te casse pour rejoindre le clan Et faire partie du plan Tellement d'acteurs snob Rappeurs génériques Et créateurs vide-contenus Tellement débiles que je compte plus File leur un prix Nobel Tous l'incarnation du vide moderne Quoi de neuf à part ça Je partage mes splits A des gens avec qui je taff pas MC qui chante Fait des plus pour la fpa Je suis tellement proche De la métamorphose de Kafka Des cicatrices Mais je suis pas pudique non J'ai rien faire d'autre Que mes vies séries en public C'est ça la vie d'artiste Le ventre à sec Change de mindset Microphone one two Mic check Je parle de ce qui m'fait mal Je parle de ce qui m'a touché C'est facile perdre confiance en soi En soi Tout souvent cela a coulé Je parle de ce qui m'fait mal Je parle de ce qui m'a touché C'est facile perdre confiance en soi En soi Tout souvent cela a coulé Je passe mon temps à me faire des nœuds J'ai cassé ma bourse Pas de ma faute Si je perds la tête Je me referai tout mon seul C'est Skyrock et c'est Planète Trap avec Gringe Fake ID c'est aussi le morceau qui ouvre ce projet Hypersensible Gringe On va pas tarder à se quitter Déjà Cette semaine est passée vite Très vite ouais Très agréable Cette impression d'avoir juste commencé la semaine Et hop c'est déjà vendredi C'est fou hein C'est incroyable Avant de se quitter il reste quelques petites questions C'est les auditeurs et auditrices de Skyrock qui te les posent C'est parti Une question de Lucas du 7-7 tout de suite Salut Gringe Que penses-tu de la nouvelle génération du rap français ? Alors Est-ce que tu écoutes beaucoup de rap français ? Tu nous l'as dit en début de semaine ? Très peu Mais j'ai quand même tendu l'oreille Et il y a des noms qui ont retenu un peu mon attention Mais comme N.E.S. Woody Woody j'ai trouvé des trucs chants Woody c'est bien Ça vient de sortir Il y a un projet qui vient de sortir C'est vrai ? Mortel Woody il a un univers Un truc qui me parle Giorgio j'en ai parlé tout à l'heure Et pour les plus Je sais pas Il y a des petits Winter Zuko Qui m'ont mis des baffes De temps en temps J'en chope un comme ça Et je me dis Bah ouais En fait il y a des mecs Qui ont synthétisé le mieux De ce qui s'est fait avant Et qui arrivent avec leurs touches Voilà Et qu'est-ce que tu réécoutes beaucoup ? Est-ce qu'il y a des artistes ? Moi je réécoute des trucs à l'ancienne Mais vraiment Est-ce que tu réécoutes ? Hier on parlait Enfin hier Avant-hier Ou avant-hier Je sais plus On parlait du docu Du doc de DJ Mehdi Et je redécouvre en fait Toute la partie mafia qu'un frisse En très extraordinaire Et je redécouvre du coup Ed Banger derrière Des morceaux Ed Banger c'est le côté un peu plus électro Un peu plus électro Mais bon Et Mehdi le producteur rap français Il y a des morceaux tellement fous Je pense à Je sais pas où il est de peau Mais on a un morceau Il est en face de toi Un peu fétiche tous les deux Dapé du centré Ce qui s'appelle Dixième bougie Entre autres Dixième bougie Voilà Il y a des morceaux fous comme ça De Mehdi Je ne veux pas les lui Parce que le doc est sorti il y a pas longtemps Le doc est incroyable Il a vraiment une discographie extraordinaire Il est sur arte.fa Il est aussi même sur la plateforme France TV Tu sais que France TV diffuse aussi Les programmes d'Arte Ou vous retrouvez Planète Rap en télé Chaque lundi ou parfois le jeudi A 22h10 sur Culture Box Une dernière question C'est celle de Casti Viana de Paris Quel est selon toi Le meilleur morceau des casseurs-flotteurs ? Ah les casseurs-flotteurs Parce que alors attends Autant tu as renié ta discographie perso Depuis le début de semaine Dans le premier album Mais casseur-flotteur par contre Ça tu l'aimes bien C'est un truc que t'aimes bien Quel est le morceau Dont tu n'es pas lassé ? En vrai il y en a quand même pas mal Peut-être inachevé Inachevé ? Ouais Parce qu'on arrive Au bout d'un truc Peut-être qu'on va finir par Par mettre la dernière touche Le dernier coup de pinceau Finalement On était inachevé à l'époque Mais l'histoire a continué Et voilà Donc ce serait inachevé Si il y en avait un Ce serait inachevé Ce serait inachevé Dans la discographie des casseurs-flotteurs Ouais On rappelle aussi Que sur le projet Il y a le morceau Si vous n'étiez pas là Au début d'émission Qu'on a passé Avec Aurel Évidemment Et on arrive à la fin de l'émission Gringe Merci à toi Merci à toi Ça va être le moment De saluer tout le monde Donc n'oublie personne cette fois-ci Si vous voulez aussi saluer Allez-y Prenez le micro Parce qu'on a encore deux minutes Donc c'est le moment Jamais de n'oublier personne Vas-y C'est que depuis le début Il dit merci à tout le monde Mais en fait Il faudrait vraiment lui dire Merci à lui On est tous là Je pense qu'on est tous Inconnus du grand public Et il nous met en lumière Et il nous invite à son planète rap Il nous fait poser sur son album Il nous fait participer au prod Donc merci à toi Gringo Bravo Merci bien les amis Ça c'est la famille Tu vois Il a raison C'est vrai que Tu donnes aussi un coup Forcément un coup de projecteur Parce qu'on se le rend bien C'est vraiment l'esprit de famille C'est ce qui fait aussi Que cet album a cette gueule là Et qu'il est beau Il s'appelle Hypersensible cet album Il va aller sur scène aussi D'autres mots Allez-y Si vous voulez faire le tour Les gars Les gars Ceux qui ont envie de dire Qui n'a pas parlé Thierry en a un Qui n'a pas parlé derrière toi Les deux qui n'ont pas parlé derrière toi Regarde Il y a Valou derrière nous Ah on a Valou Mais oui T'as pas Valou Qui a participé à Valou Et pas des moindres Qui a participé à Valou Ça va bien Valou ? Qui a participé ? Franchement merci Merci à toi Je rejoins Sydney Merci Valou On peut dire ce qu'il a fait Bien sûr Mais non Mais même t'as Vas-y Coulé des jours heureux Il a fait Coulé des jours heureux Le piano de Coulé des jours heureux Qui a un morceau magnifique Magnifique Et qui voilà On a encore un virtuose On a Livio Livio Mais qui sera sur scène avec toi Et Valou Qui nous a fait des pianos extraordinaires C'est gros bugueux pas Livio Mais ça c'est éclate aussi Oui d'avoir des instruments Évidemment sur des projets comme ça C'est éclate Sur un projet aussi musical On s'est dit que le transposer Avec des musiciens Ça avait plus de sens Et que ça allait aussi Le rendre tellement plus interactif C'était un peu une évidence aussi ça On est su Ah Je pense aussi qu'il faudrait encore remercier Tigris Parce que le travail de Réal C'est quelque chose de dur C'est quelque chose qui prend du temps Et il a su trouver les bonnes personnes Pour créer Cette cohésion humaine et musicale Et big up à Tigris Parce que le travail Applaudissements 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 Le standing pour Tigris Eh bien merci Je crois qu'on est bon On est bon Merci à Fred aussi Je voulais vous dire merci C'est un bonheur d'être là De changer un petit peu Pas très loin de la radio Qui est dans le centre de Paris Là on est dans le 19ème arrondissement Merci à l'équipe du parti communiste Qui nous a accueilli Cette phrase est folle C'est totalement dingue de se dire ça Mais c'est dans leurs locaux Même s'ils louent de plus en plus J'ai vu qu'ils louent à tout le monde Il y a même des défilés Prada Les Prada Tout est bon Pas très communiste Tout est bon pour que ça rentre Tout est bon pour que la maille rentre Mais en tout cas merci C'était vraiment C'est un lieu qui est incroyable Il y a des expos qui sont en ce moment Il y a une expo Qui en ce moment Si vous passez par le 19ème Place Colenne et le Fabien Rentrez dans ce bâtiment Parce que c'est vrai qu'il est assez incroyable Juste pour l'architecture Juste pour l'architecture Totalement folle Totalement folle Il y a du béton Ça fait très froid aussi C'est brutaliste Mais en même temps c'est fou Il y a un truc un peu science-fiction Exactement Donc merci en tout cas Pour nous avoir fait découvrir Merci de vous être déplacé Et merci à toute l'équipe Qui était là Évidemment Les équipes de France TV Les équipes de Skyrock La Technique Merci à Fab Qui a réalisé divinement bien Merci à Lucas Qui était à la vidéo Avec Anthony Et à Vince Évidemment À Maxime Avec Idir Idir Il est parti Les joueurs au resto Avec JP A La Technique Non franchement Toutes les équipes C'est toujours un bonheur De partir avec eux En aventure En tout cas C'était vraiment mortel Merci pour cette semaine Vraiment Et merci à vous tous Enric aussi J'ai oublié mon Enric Il est où Enric Thomas Qui est là aussi Voilà Toute l'équipe J'ai peur Tu vois Je suis comme toi J'ai peur d'en oublier Après ils vont me Maxime j'ai dit Ils vont me séquestrer Dans un truc ici Bon passez un beau week-end Tout le monde Merci Grange Merci Fred A très vite En tournée Et on se retrouve La semaine prochaine Ou tout à l'heure Oui tout à l'heure A pas loupé La nocturne De Planet Rapp Juste après la radio Hume de Diffoul Que voici tout de suite Sur Sky Road Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada